Mais à chaque fois que je réécoute Daran, à chaque fois ça me redonne envie de composer en tout cas. Chez moi il crée un élan comme ça, un truc... J'ai envie de m'y remettre quand j'écoute Daran en fait. Donc c'est plutôt bon signe je pense. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous quotidien du projet hashtag en toi je vois demain. Nico va nous parler de Daran, l'artiste qu'il a choisi d'interpréter dans le live. Mais il va aussi nous parler des interrogations qui ont suivi le travail effectué avec Daniel Pastor et Jean-Claude Perret. A voir dans le précédent vlog. Mais d'abord grâce aux tipeuses et tipeurs qui nous ont permis d'atteindre les 300€ mensuels sur la page Tipeee, vous allez pouvoir profiter d'un live bonus ce dimanche soir à 20h. En effet nous avons décidé de diffuser l'un des 4 covers bonus pour la fête de la musique, histoire de partager un moment musical spécial avec vous. Si vous n'avez pas vu passer les résultats des votes des tipeuses et tipeurs, et bien le mieux c'est d'aller voir sur la page de notre Tipeee ce qui vous attend. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, ce week-end vous aurez donc droit à deux lives. Le live 31, le cover de Daran et le live bonus. Mais là je vous laisse la surprise. Quoi qu'il en soit, si vous appréciez ce live bonus, n'oubliez pas que c'est à celles et ceux qui participent à cette page Tipeee que vous le devez. Alors si vous avez des moyens et que vous souhaitez soutenir ce projet, pensez à aller sur cette page et nous faire un don de quelques euros. Merci d'avance. Pour finir, sachez que nous approchons de la fin de la phase 3 autour de Saro. Nous vous réservons encore quelques surprises, mais ensuite on va rentrer dans le dur, la période du groupe Saro. Cette phase sera riche en compositions de Nico évidemment, mais elle racontera aussi et surtout ce moment phare du parcours de Nico qui aurait dû, selon moi en tout cas, lui offrir une chance dans l'industrie de la musique. Merci à toutes et à tous, n'oubliez pas de partager et soutenir ce projet, cela compte énormément, spécialement après 31 semaines de diffusion. Merci encore, bonne fête de la musique dimanche et à la semaine prochaine. L'expérience avec Jean-Claude et Daniel, tu avais besoin de te retrouver un peu seul pour avancer, pour chercher ce que tu voulais faire vraiment. parce que quelque part, tout le travail que tu as fait avec eux, c'était amené à t'interroger sur ce que tu voulais faire sur un projet solo, non ? Oui, complètement, oui. C'était vraiment une période charnière pour moi, en fait, comme je disais dans les interviews précédentes, comme je venais vraiment de l'anglo-saxon, de la musique anglo-saxonne, et que je m'intéressais vraiment au texte en français. Cette période, elle a été assez difficile, en fait, de se construire, en fait. C'est plus ça le terme. C'est qu'à ce moment-là, je me suis un peu construit une nouvelle manière de penser la musique et d'amener deux mondes complètement différents, c'est-à-dire la chanson française et la musique anglo-saxonne. Parce qu'on va dire qu'en termes de texte, c'était plus la chanson française, moi, qui m'attirait. Enfin, j'aimais bien les textes de Bachung, j'aimais bien Daran, j'aimais bien tous ces chanteurs-là. Mais c'était quand même plus des textes à la Noirdaise, à la Brel. Mon objectif, c'était vraiment d'aller vers des textes comme ça. Je ne suis pas sûr d'y être encore arrivé, mais l'idée, c'était vraiment d'aller vers ça, en gardant cette musique anglo-saxonne. Et tous les groupes que tu as cités, ils n'étaient pas assez anglo-saxons, en fait, pour toi ? Bah si, Bachung et Daran aussi, moi je trouve que c'est quand même des gens qui ont un héritage anglo-saxon. Même Noirdaise, à leur manière, rock alternatif, les gens ne le savent pas forcément. Mais Noirdaise, c'est des gens qui sont fans de Sixteen Horsepower, ou des groupes comme ça, qui sont des groupes américains, en fait. Est-ce que c'est peut-être moins dans la musique que dans la façon de gérer la voix, peut-être ? Moi, je pense que c'est effectivement ça. En tout cas, chez Noirdaise, il y a un côté héritage chanson française. Léo Ferré, tu vois, même s'il y a des mélodies, elles ne sont pas défendues comme pourrait le faire un anglo-saxon, tu vois. Mais c'est assez impalpable, en fait. Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de ça, en fait. En même temps, tu dis qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils s'en rendent compte aussi, parce qu'il y a toujours eu ce phénomène-là de plein de gens qui, par exemple, n'écoutent pas une certaine musique en français, parce que pour eux, elle ne sonne pas en français. Donc, c'est impalpable, et en même temps, ils le ressentent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'une certaine musique, ça ne sonne pas en français, etc. C'est là où la difficulté est encore plus grande pour les français, je dirais. C'est-à-dire que tu peux prendre beaucoup de groupes de covers de Noir Désir. Effectivement, si tu n'as pas la voix de Quanta, si tu n'as pas l'énergie de Quanta, si tu ne défends pas les textes comme quand tu as le fait, tu vois, ça ne le fait pas, quoi. Et pour moi, c'est pareil pour Bachung et Daran. C'est vraiment des gens qui excellent vraiment dans ça, quoi, et qui ont réussi à attirer le meilleur de l'anglo-saxon et le meilleur de ce qu'ils sont au niveau français, je dirais. Moi, je pense que la vérité, en tout cas, qui s'impose à tous les compositeurs français qui sont fans de musique anglo-saxonne et qui essayent de trouver leur voix, comme moi j'ai essayé et comme j'essaye encore, parce que je n'estime pas avoir trouvé le truc, quoi, vraiment pas, c'est quand même de s'introspecter et d'essayer de trouver son truc là-dedans, quoi. Tu vois, d'essayer de trouver sa marque de fabrique là-dedans. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et c'est quoi qu'il apporte pour toi, Daran, par rapport à Bachung, par exemple, ou aux autres trucs que tu écoutais avant en français ? C'est deux univers complètement différents. Moi, déjà, Daran, je l'ai rencontré, enfin, je l'ai découvert comme beaucoup de gens à la radio, tu vois, avec le titre Dormir dehors, quoi. Et quand j'ai écouté pour la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi cet extraterrestre, quoi ? C'est vraiment... Moi, ça a été la voix tout de suite. Il a une telle intensité dans la voix, il a une telle présence, il a une telle justesse dans la manière de dire les mots, comme peut l'avoir Bachung, mais je le ressens plus profondément chez Daran, en fait, cette manière de vivre le texte. Bachung, il est plus dans le parler, il est plus dans le truc, même si tu ressens vraiment ce qu'il dit, on est plus dans de la poésie, tu vois. Et Daran, on est vraiment dans le chant, quoi. Tu vois, on est vraiment dans le chant, il y a un souffle intérieur qui vient, quoi. Et qui te prend aux tripes, quoi, vraiment. Et pour moi, c'est du même acabit que des Eddie Vedder, tu vois, des mecs avec des voix comme ça, ou des Ben Harper, tu vois, des mecs qui te prennent comme ça et qui t'emmènent, tu vois. Il y a une telle justesse dans sa manière d'interpréter les choses, on a l'impression qu'il a mille ans, Daran, quand il chante quelque chose, quoi. On a l'impression qu'il a une expérience, qu'il a un truc, quoi, tu vois. Et dormir dehors, je crois qu'il avait la vingtaine, quoi, quand ce truc est sorti. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, c'est quoi cet extraterrestre, quoi. Tu vois, c'est quoi cette voix, quoi. Et puis moi, ce que j'aime bien dans les textes de Daran, dans toute la première partie, je veux dire, de sa carrière, il y avait un côté un peu fable poétique, tu vois, un espèce de truc, sur la société des consommations, sur le... un petit truc un peu rebelle, en fait, tu vois, un peu aussi entre guillemets, tu vois, un truc avec un constat, sans jugement, tu vois, sans donneur de leçons, tu vois, mais un truc très, très, très juste dans les textes. Bah, c'est la période où on s'est rencontrés tous les deux. Donc moi, je suis tombé sur ce single, Dormir dehors. Et je t'avouerais que l'écran dans lequel était l'album 8 Barré, moi, ça m'a pas trop parlé, ce côté un peu blues rock, tu vois, un peu old school, voilà. Je trouvais ça pas mal, mais voilà. Et par contre, pour l'album déménagé que tu m'avais... C'est toi qui m'avais fait découvrir cet album-là. Là, je trouvais qu'il y avait vraiment une densité. Au niveau des textes, on était déjà passé à un niveau supérieur, moi, je trouve. Je retiendrai de cet album-là, ça a été vraiment la puissance de la voix qui était de... Enfin, en plus, qui était pour moi encore mieux que sur les albums précédents. Donc moi, je l'ai rencontré au pile au moment où j'étais dans cette phase à me chercher entre le rock anglo-saxon, la chanson française, la variété. Je suis tombé sur Daran, quoi, vraiment comme ça. Ça a été une rencontre essentielle, je pense. C'était pas de la variété pour toi, Daran ? Non. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'un jour, j'ai un pote qui était plutôt metal et rock, qui vient chez moi à l'appart, et j'écoutais l'album déménagé, là. Et il me fait comme ça, hop, t'écoutes de la variété, toi, maintenant. Il me fait comme ça en rigolant, quoi. Je dis, mais c'est pas de la variété, t'es ouf, quoi. Alors, bien sûr, il y a des titres qui sont effectivement plus directs, peut-être plus radio que d'autres. Mais moi, Daran, ce que j'aime chez lui, c'est les fonds de tiroirs, c'est les fonds d'albums, ces trucs-là. Et c'est là, moi, de toute façon, tu sais très bien ce que j'en pense d'un artiste. Pour moi, c'est vraiment, il faut aller creuser ce qu'il fait sans pression des maisons de disques, sans rien. Et là, on est vraiment là depuis quelques années. Moi, je trouve qu'avec Daran, on est vraiment dedans et on sent vraiment l'essence même de l'artiste, quoi, tu vois, qu'il est devenu, quoi. Quand est arrivé Augustin et Anita, moi, j'ai vraiment trouvé que là, on était vraiment pile là où il fallait, quoi, tu vois. En termes de son, tu vois, les grades de Philippe Paradis et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé que quand cet album est arrivé, moi, pour moi, ça a mis un point d'exclamation à ce que je ressentais pour Daran. Je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, ah, putain, là, il amène vraiment le truc qu'il faut au bon moment, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est un album que j'ai beaucoup écouté, Augustin et Anita. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un truc là-dedans avec Daran, quoi. Et puis les icos qu'il avait, je ne sais pas si tu te souviens, c'est à cette période-là qu'on l'avait vu en live, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'on l'avait vu à Lyon en live et on s'était pris une méga claque. Ça sonnait comme sur l'album, en fait, alors qu'on était dans un pauvre bar de merde et il y avait un son énorme. C'était un bar à bière, je me souviens, mais ça sonnait d'enfer, quoi. Augustin et Anita, c'était ce qui était marrant, c'est que du coup, ils étaient vraiment allés chercher le côté folk rock qu'on n'entend pas forcément. Parce qu'en plus, avec des arrangements, malgré tout, assez personnels, quoi, je dirais. En tout cas, qui vont bien avec sa voix. Moi, ce que j'aime bien chez Daran, c'est quand il va effectivement vers le folk. Le blues rock à l'ancienne old school des premiers albums, je suis moins fan. Je trouve que ça lui correspond moins. Je pense que c'est vraiment un artiste de folk. Et donc, du coup, du folk, quand on voit un peu comment ça a évolué, derrière, pour moi, la musique des 70's, les Pink Floyd, ces trucs-là, on le ressent bien dans les albums qui ont suivi. Tu vois, genre, le petit peuple du bitume, c'est un album que personne n'a rien compris à cet album, en fait, je pense. Mais pour moi, la démarche, elle est vraiment folk et 70's là-dedans, tu vois. Et il y a aussi ça, enfin, ce que j'admire chez Daran, c'est sa capacité à se remettre en question à chaque album, tu vois, et à surprendre, tu vois, et à se dire, ben voilà, je vais pas me contenter des bonnes vieilles recettes et tout. Et pour moi, l'album de la consécration, enfin, à mon niveau, c'est vraiment le monde perdu. C'est quand il est guitare-champ, Daran, c'est quelqu'un, il a besoin de personne, tu vois. Il a pas besoin de batteur, il a pas besoin de bassiste, il met guitare-champ, et bam ! Le monde perdu, ça a été vraiment un truc chez moi qui a fait tilt, quoi, tu vois. Mon rêve, ce serait de pouvoir faire un album en entier comme ça, quoi. Mais on n'est pas équipé pareil, quoi, tu vois. Moi, je suis vraiment fan de sa voix, et c'est clair que reprendre du Daran, c'est hyper casse-gueule. Je me sens pas à l'aise, tu vois, avec ça, quoi. Un des apprentissages que t'as fait quand tu t'es mis à chanter en français, qu'on l'a déjà évoqué une fois ou deux, c'est qu'en fait, assez vite, ça peut tomber dans la variété. Ben oui, ça vient aussi de ton instrument, c'est-à-dire que ça dépend un peu le type de voix que tu peux avoir, mais je pense que ça joue vachement aussi. Et puis les mots que tu dis, tout simplement. Moi, il y a des mots dans ma bouche qui sonnent variété, quoi. Qui ne sonnent vraiment pas variété dans la bouche de Daran, par exemple, tu vois. Donc, moi, j'ai fait hyper gaffe à ça. Je m'en suis rendu compte très vite, quand même, tu vois. Même quand j'étais avec Jean-Claude et Daniel, il y avait déjà des trucs qui me posaient problème, tu vois. Et justement, tu n'as pas eu ce constat-là aussi avec Jean-Claude et Daniel, parce qu'en réécoutant… Ben si, justement, il y a plein de titres qu'on a fait sur cette fameuse maquette où j'ai un peu de mal à assumer certains textes, tu vois, qui ont été un peu choisis dans le respect de la mélodie, mais pas forcément dans le respect du texte et du fond, quoi, tu vois. Et du coup, ben, comme j'étais dans une exécution aussi très neutre dans la manière de chanter, très, tu vois, où il ne fallait pas qu'il y ait un truc qui dépasse, ben, du coup, ça sonnait hyper variété dans ma bouche, quoi, ces mots-là. Et comment on fait pour travailler ça, pour se dire, ben, malgré cette voie-là où tu fais le constat qu'assez vite, ça peut faire un peu variété ? Comment on travaille pour que ce ne soit pas le cas ? Ben, je ne saurais pas te dire, c'est un peu inconscient, tout ça, ça passe par plein d'astuces, quoi, tu vois. Ça peut passer par l'astuce des arrangements, de la musique, tout simplement, aller chercher de l'énergie, aller chercher de l'énergie à un endroit où, effectivement, tu trouves que, ben, si tu le joues comme ça, si tu joues calmement le truc, ça ne va pas passer, quoi, tu vois. Il faut, des fois, il faut défendre ça. Il y a la manière de dire les mots aussi, tu vois, un peu à la bachou, tu vois, ou des fois, on peut, ou à la noirdaise, où on peut éventuellement essayer d'aller chercher dans la prononciation, dans la manière de faire claquer les mots, comme on dit, pour essayer de, voilà. Et puis, après, tout simplement, aller dans le texte lui-même et puis s'arracher les cheveux pour essayer de trouver un mot qui sonne moins variété, quoi, tu vois, ou moins, tu vois. Et privilégier le texte plutôt que la mélodie, des fois, aussi. Et voilà, et j'ai l'impression que Darren, dans ce sens-là, depuis qu'il travaille avec Pierre-Yves Lebert, là, j'ai l'impression qu'il est... Je crois que j'avais vu une interview où il disait qu'il a eu une longue période où il chantait en yaourt pour composer, tu vois. Et après, il mettait les textes derrière en co-écriture, parce que je croyais qu'il écrivait avec sa compagne. Mais du coup, c'était une galère totale de prendre une ligne de chant en yaourt, d'essayer de respecter la mélodie et de faire rentrer les textes là-dedans, tu vois. Et que c'était ça qui était compliqué. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et entendre quelqu'un dire « c'est compliqué de travailler comme ça », tu dis, ça te soulage. Tu dis, ouf, je suis pas le seul qui trouve que c'est compliqué de faire rentrer un texte sur une mélodie, quoi, tu vois. Et voilà. Et pourquoi t'as choisi ce titre-là pour le live, du coup ? Parce que, du coup, il a une grande discographie. À un moment, moi, je t'avais proposé de jouer un morceau d'Anita et Augustin, parce que c'était vraiment l'album de cette période dans laquelle on est, là, où t'es entre tes premiers groupes et Saro, et vraiment le projet Saro. Pourquoi t'as choisi celui-là qui est finalement un album un petit peu après ? Enfin, qui est un morceau qui aurait très bien pu se trouver sur Anita et Augustin, presque. Ouais, c'est l'album « L'homme dans les bras sont des branches », c'est le dernier morceau. C'est un album que j'ai adoré aussi. Bah, moi, la première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai pleuré, en fait. Sérieusement ? Enfin, pleuré. Ça m'a mis les petites larmichettes, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça d'une beauté... Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Ça fait une bonne raison de choisir celui-là, du coup ? Bah, ouais, quand t'as un morceau qui te touche autant, qui t'a touché autant, tu vois. Se dire, bah tiens, s'il faut en prendre un, je vais aller là-dessus, ouais. Ouais, tu vois, ça me semblait être une évidence d'aller sur ce titre-là. Après, pour moi, je le défends pas du tout bien. J'arrive pas à le faire, quoi. Comme j'aimerais le faire. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501